Ce concept de capabilité, on le doit à quelqu'un qui s'appelle Amartya Sen, qui est à la fois un économiste et un philosophe, qui a été prix Nobel d'économie, qui a enseigné à Cambridge et aujourd'hui qui enseigne à Harvard. C'est quelqu'un qui s'est d'abord intéressé à la question des droits sociaux en reprenant les travaux de Rawls sur cette question-là, et qui a inscrit ce concept de capabilité initialement dans les droits sociaux, finalement en se disant, on donne des droits aux gens, mais on s'aperçoit que tout le monde n'arrive pas à s'emparer de ses droits. Le droit de vote, ce n'est pas pour autant que tout le monde vote. Et qui a commencé à travailler sur l'articulation entre ces droits que l'on pouvait donner à certains et qui constituent des ressources, en se rendant compte que finalement tout le monde n'arrivait pas à s'en emparer. Et alors il avait été très frappé, étant jeune, parce qu'il est d'origine indienne, par la famine en Inde, et s'apercevant un peu plus tard que finalement, il y avait eu de la famine en Inde, dans des endroits où pourtant la nourriture était là, était disponible, voilà, il s'était posé cette question, de dire finalement qu'est-ce qui fait que les gens n'avaient pas été capables de trouver cette nourriture. Et il s'est posé la question de ces handicaps de conversion, qui fait que ce n'est pas parce qu'on a des ressources que pour autant les gens s'en emparent, et en l'occurrence c'était, les gens n'avaient pas l'information sur le fait que la nourriture était disponible à tel endroit, ou les gens n'avaient pas les moyens de transport qui leur permettaient d'accéder à cette nourriture, voilà. Et c'est un peu la même chose sur les droits sociaux. Tous les citoyens parisiens ont le droit de prendre le réseau de bus, c'est un droit, mais les gens qui sont handicapés en fauteuil roulant ne vont pas forcément réussir à convertir cette ressource qui est le bus, en réalisation qui est la mobilité, voilà, parce que le système de marche ne descend pas au niveau du trottoir. Et donc l'idée qui est derrière c'est de dire, on ne va pas agir sur les individus, on ne va pas retransformer, hélas, malheureusement on ne sait pas le faire, notre handicapé en valide qui est capable de monter des marches, par contre on peut agir sur la ressource, à savoir le bus, et faire glisser la marche au niveau du trottoir pour rendre la personne capable de prendre le bus. Et c'est un peu la même chose qu'on va essayer d'investir dans le champ du management, en réinvestissant ce concept dans le management et la gestion des ressources humaines. Alors, les ressources, elles sont de toute nature, et on a eu l'occasion de le voir. Alors, on a monté une grosse recherche là-dessus avec l'Université de Nanterre, avec un certain nombre de structures, Orange, la Police nationale, l'Office nationale des forêts, l'UMM, la Fondation de France, et on s'est aperçu, je prends l'exemple de l'Office nationale des forêts, on a travaillé sur le métier de technicien forestier, que les techniciens forestiers avaient 26 ressources en moyenne à leur disposition. Alors, les ressources, c'est d'abord des ressources humaines, c'est leur respect hiérarchique, c'est leur collègue, on s'est même aperçu que les retraités pouvaient être une ressource dans certains cas. Ensuite, ce sont des ressources techniques, c'est le guide de sylviculture, c'est des ressources numériques, c'est des modules d'e-learning, c'est des ressources de temps, de lieu, documentaires, techniques, numériques, de toute nature, qui peuvent vous aider à faire quelque chose que vous ne pourriez pas faire sans ces ressources. Et il n'y a aucune limite à cette notion de ressources, finalement. Les facteurs de conversion, c'est ce qui fait que les gens parviennent à s'emparer de ces ressources pour les convertir en réalisation. Est-ce que le guide de sylviculture, ça me permet de résoudre des problèmes que je n'arrive pas à résoudre, j'essaye de planter telle espèce qui ne veut pas pousser, et est-ce que mon guide va être une ressource qui va me permettre de le faire ou est-ce que la meilleure ressource, ce sera plutôt mon chef ou un collègue plus expérimenté qui est un peu expert de ces sujets-là, qui va m'aider, qui va me donner quelques conseils et qui vont m'aider à faire ce que je n'arrivais pas à faire autrement. Et donc, en fait, dans ce qu'on appelle facteurs de conversion, il y a des facteurs de conversion négatifs, qu'on appelle des handicaps de conversion. Les gens n'utilisent pas cette ressource, par exemple, parce que les paires ergonomiques, alors c'était un bon exemple, la recherche a montré que le guide de sylviculture, qui n'est pas très sexy, qui n'est pas très ergonomique, les gens l'utilisent peu et préfèrent plutôt aller voir leurs collègues d'à côté. Ou chez Orange, on s'est aperçu que les gens avaient une tablette à disposition pour les aider à traiter certains problèmes, et qu'en fait, ils préfèrent aller voir Robert, leur vieux collègue, qui connaît le sujet, parce que c'est plus en juste à temps, parce que c'est plus ergonomique, parce qu'il y a du lien social, etc. Voilà, et les facteurs positifs, c'est tout ce qui va permettre de transformer ces ressources en réalisation. Donc c'est en général les facteurs positifs, c'est souvent le juste à temps, la dimension humaine, la fiabilité de la ressource. Et quand vous avez une ressource qui n'est pas très fiable, qui n'est pas très ergonomique, qui n'est pas toujours en temps réel, accessible facilement, etc., elle est beaucoup moins utilisée que les autres. Alors, justement, le modèle des capabilités, ça va être de sortir du modèle des compétences. C'est-à-dire que la compétence, c'était ce qui nous permettait de gérer des situations déjà connues, ou qu'on avait anticipées. C'est toute cette démarche RH depuis les années 80, avec la GPEC, avec la formation, on a fait des référentiels de compétences, on s'est dit, voilà les situations de travail, les emplois, les métiers, donc voici les bonnes compétences pour être capable de faire face aux situations qu'on va rencontrer. Et donc, on s'organisait pour former les gens, pour que les gens soient compétents pour faire face à ces situations-là. Ce modèle-là des compétences, il est un peu en bout de course, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait de plus en plus souvent la performance, c'est pas s'adapter à des situations connues, mais c'est s'adapter à des situations nouvelles. C'est des commandes qu'on n'a jamais eues, c'est gérer des situations complètement inédites, qu'on n'avait jamais eu à gérer auparavant. Et donc, les capabilités, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter à des situations qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a jamais rencontrées. Et c'est pour ça qu'on va plutôt penser environnement capacitant, ressources pour traiter des situations qu'on ne connaît pas encore, mais auxquelles on va être confronté, en quelque sorte. Et donc, on a là, évidemment, une différence qui est très forte. Alors, bien sûr, de temps en temps, les capabilités, c'est ce qui va nous permettre d'être compétents. C'est-à-dire que finalement, dans l'emploi de quelqu'un, d'un agent, il y a des choses qu'il sait faire parce qu'il est fait depuis très longtemps, qu'il a été formé à ça, et là, il n'a pas besoin d'environnement capacitant. Et puis, il y a d'autres activités pour lesquelles on n'a jamais fait ça, on est dans une situation nouvelle. Et là, on va plutôt investir ces ressources et cette notion d'environnement capacitant. Autrefois, dans une carrière, on avait 99% de situations déjà connues et puis un peu d'inédits. Aujourd'hui, l'inédit devient majoritaire parce que phénomène d'accélération des changements, révolution de plus en plus rapide. Bref, autant la performance pendant tout le XXe siècle, ça a été de s'adapter à des situations connues. Et c'est pour ça que, comment dire, on avait historiquement un premier levier qui était la procédure pour s'adapter à des situations connues. C'est-à-dire qu'on mettait sous procédure un process qu'on maîtrisait parfaitement. C'était le levier d'obtention de la performance, ça a marché à un moment. Puis ensuite, ça a commencé à se déliter un peu. Donc, on s'est dit, on a eu d'autres modèles de management, le management par les objectifs, le management par les compétences. Voilà, donc on voyait qu'on accédait déjà à quelque chose d'un peu différent parce que l'environnement commençait à changer. Et maintenant, l'environnement est dans un phénomène de révolution qui fait qu'on est de plus en plus confronté à des situations totalement nouvelles. Et pour ça, même nos compétences ne suffisent pas parce que pour que les gens soient compétents à l'avance, il faut qu'on ait anticipé ces nouvelles situations. Et aujourd'hui, on sait de moins en moins le faire parce que tout bouge de plus en plus vite finalement. Et donc, par rapport à ça, on se dit, le mieux, c'est de construire un environnement le plus capacitant possible pour rendre les gens capables, voilà, d'où ce concept de capabilité, de faire face à ces situations complètement nouvelles. Et c'est exactement à cause de ça que ce modèle émerge aujourd'hui. Moi, j'ai un slogan qui consiste à dire, voilà, on passe du savoir agir au pouvoir agir. C'est un peu ça, les capabilités, c'est-à-dire comment on rend les gens capables d'agir. Et la recherche qu'on a menée montre que là où les managers sont de bons managers, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on en a rencontré de très très bons, la première ressource pour les agents, pour les équipes, c'est le manager lui-même. Mais ça suppose que le manager soit disponible, soit bienveillant, n'est pas de posture négative du type, tu ne sais pas faire ça, c'est que tu es nul, etc. Donc il faut, voilà, encourager les gens à venir le voir. Et c'est pareil pour les RH, c'est-à-dire que comment les ressources humaines deviennent, elles s'inscrivent elles-mêmes dans une espèce de posture pour être les premières ressources des agents et des managers. Plutôt que de dire, les managers ne suivent pas les recommandations ou les principes. En fait, le grand schéma, c'est on va sortir d'une logique de prescription, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a prescrit initialement le travail par les procédures, après on l'a prescrit un peu différemment par les objectifs, puis par les compétences. Mais là, on arrive en bout de course, et on pourra de moins en moins prescrire les choses. Et donc la question est comment on met en place des ressources. Et effectivement, le manager, demain, sera de plus en plus un designer social, c'est-à-dire qu'il va designer un environnement, designer des ressources, et de temps en temps, pour que les agents s'emparent d'une ressource, il faut modifier la ressource, il faut la designer différemment. C'est par exemple, je pense à un DRH qui me disait, j'ai mis en place des dispositifs de formation en accès libre à tous mes agents quand ils veulent, le soir à partir de 18h, et qui me disait, je ne comprends pas, j'ai que des hommes, mais il n'y a pas de femmes. Bon, voilà. Et trouvant ça un peu bizarre, je lui ai proposé de remettre plutôt ces dispositifs de formation en libre accès le midi, à l'heure du déjeuner, avec un plat au repas. Et là, on s'est aperçu que du coup, les femmes venaient. Voilà. Et donc, c'est simplement un petit changement dans la ressource, mais un redesign de la ressource, pour que du coup, une population qui ne s'en emparait pas pour des raisons qu'on connaît bien, voilà, et notamment les jeunes mères de famille qui allaient chercher les enfants à l'école, du coup, étaient tout à fait capables de s'emparer de cette ressource formation. Alors, la première des choses à faire, c'est de faire un diagnostic de l'environnement d'une équipe. C'est-à-dire, quelles sont les ressources à disposition, quelles sont celles dont les agents s'emparent et quelles sont celles dont les agents ne s'emparent pas. Et pour ça, il faut travailler, non pas sur les activités routinières banales que tout le monde sait faire, mais justement sur les activités qui sont plus difficiles. Se poser la question de pourquoi on ne s'empare pas, ou si certains s'en emparent, mais pas tous, pourquoi on ne s'empare pas de certaines ressources et à ce moment-là, travailler sur leur design. Mais vraiment, la recherche qu'on a menée montre que, alors bien sûr, les gens s'emparent de ressources techniques, documentaires, numériques, etc., mais que la première des ressources, ce sont les ressources humaines. Et c'est comment on va faire en sorte de favoriser ces ressources humaines. Et par exemple, l'expérience de la direction du courrier de la Poste, qui a mis en place un réseau d'échanges réciproques des savoirs, de ce point de vue-là, est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place une nouvelle ressource qui permet à chacun d'échanger son expertise, et du coup d'utiliser l'expertise des autres. Et de ce point de vue-là, un très bon exemple, c'est réfléchir à quel type de ressources supplémentaires on peut mettre en place dans un environnement de travail. Et puis, abandonner des ressources qui, parfois, ne sont pas du tout ergonomiques, ne sont pas du tout en juste attente. Et on s'aperçoit bien que, dans certaines structures, finalement, les agents investissent 3, 4, 5 ressources, alors qu'ils en ont théoriquement une vingtaine à disposition, parce que ces ressources-là sont mieux designées que les autres. Et nous, on s'est aperçu dans la recherche que, c'est ce que je disais, la première ressource, souvent, ce sont les managers, quand les managers sont bons. Quand les managers ne sont pas bons, d'abord, la structure est moins performante, très clairement, parce qu'il y a une ressource majeure qui est en moins. Mais là où il n'y a pas une bonne ambiance, là où on n'a pas favorisé le travail collaboratif, etc., les gens, effectivement, vont travailler sur des ressources qui ne sont pas ergonomiques. Et là où ailleurs, on ne les utilise pas, celles-ci, mais du coup, leur niveau de performance est très inférieur. Je dirais que le point de blocage majeur, c'est sortir de cette logique de la prescription. Parce que, alors, avec une difficulté particulière dans la sphère publique, c'est qu'on a cette notion de contrôle qui est plus forte qu'ailleurs, parce qu'évidemment, derrière, on va légiférer, parce qu'on va produire une note pour le cabinet, parce qu'il y a plein de raisons qui font que, voilà, on doit s'assurer, on doit fiabiliser ce qu'on produit, plus qu'ailleurs, de temps en temps. Et donc, historiquement, on a eu cette logique de la prescription, de la procédure qui est très forte, voilà. Mais on voit bien qui, aujourd'hui, a ses limites, voilà, parce que cette bureaucratisation historique, voilà, qui était faite pour assurer le contrôle des choses et s'assurer d'une production de qualité qui était fiable et juste, voilà, elle ne répond plus aux enjeux de temporalité, où on a un pouvoir politique qui attend des réponses immédiates, des mises en œuvre de projets immédiates, voilà. Et donc, il va falloir accepter de sortir de cette pure logique de contrôle, voilà, pour responsabiliser les gens, ça veut dire décentraliser, ça veut dire déconcentrer, ça veut dire donner de l'autonomie aux gens, mais du coup, s'assurer de la fiabilité, ça veut dire leur donner des ressources de qualité qui vont leur permettre, qui vont les rendre capables de faire, quoi, enfin, en quelque sorte. Mais c'est un changement de paradigme qui n'est pas si simple, hein, enfin, voilà. Parce que partout où il y a un petit peu de risque, la réaction spontanée, c'est de dire, je vais verrouiller ça avec une procédure, du contrôle, etc. Voilà. Et en fait, il faut accepter de sortir de ça, ce qui n'est pas si évident que ça. C'est, alors, donc, premièrement le diagnostic, deuxièmement, accepter d'enlever toute une série de ressources qui, finalement, ne servent pas aux gens. Les ressources inutiles, il faut les bannir. Et puis, faire tout un travail de design pour que les agents puissent effectivement s'emparer très concrètement de ces ressources. Alors, c'est parfois simple, c'est parfois compliqué, selon les cas de figure. et accepter que, je ne sais pas, le super guide qu'on avait mis en place, dont le directeur a été très fier, voilà. Mais finalement, quand on s'aperçoit que les agents ne l'utilisent pas parce qu'il n'est pas adapté, parce qu'il n'est pas assez ergonomique, c'est accepter d'en faire le deuil et de construire une autre ressource qui correspond mieux aux besoins des agents qui sont les premiers utilisateurs, voilà, de ces ressources, donc, voilà. Essayer aussi d'être à l'écoute des agents, de co-construire de temps en temps ces ressources, voilà. Et puis, accepter aussi parfois que d'avoir des ressources différentes selon les individus, c'est-à-dire que certains s'emparent de telles ressources qu'ils sont à l'aise avec, par exemple, des ressources numériques, souvent, on s'aperçoit que quand on met en place une ressource numérique de qualité dans une équipe, certains s'en emparent parce qu'ils sont à l'aise avec l'outil numérique, parce que ça leur parle, etc. Et puis, parfois, les plus anciens, ou pas forcément les plus anciens, mais enfin, souvent, c'est le cas, ils sont moins à l'aise avec ça, préfèrent un autre type de ressources avec lequel ils vont être plus à l'aise. Et c'est accepter parfois d'avoir des ressources différentes et de laisser une certaine liberté de choix aux individus pour utiliser telle ressource plutôt que telle autre, voilà, pour réaliser leurs activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada